Le jour de la Saint-Valentin 2007, le monde a été choqué par la disparition soudaine de Tara Grant, chef d'entreprise prospère et mère de deux enfants, qui s'est apparemment volatilisée sans laisser de traces. Son mari, Stephen Grant, a signalé sa disparition aux autorités, déclenchant une tragique série d'événements qui allaient mettre au jour une histoire effroyable. Tara Lynn Grant est née à Macomb County, Michigan, le 28 juin 1972. La jeune fille a grandi dans une famille prospère, aimante et très amicale. Tara a obtenu une licence en commerce à l'Université du Michigan et a été engagée immédiatement après l'obtention de son diplôme par Washington Group International. La jeune fille adorait son travail et était très perfectionniste. C'est eux qui lui ont permis de gravir rapidement les échelons de sa carrière. En 2000, Tara a épousé son parfait opposé, Stephen Grant. Les proches de Tara ont été extrêmement surpris par cette union, car c'est eux qui attiraient Stephen chez Tara étaient clairs, mais ce qu'elle a trouvé chez un homme étrange et maladroit, qui n'était pas beau et n'avait pas d'éducation ni de revenu stable. Comme le dit l'un des amis d'enfance de Grant, « Stephen n'était pas l'enfant le plus populaire du monde. Il n'était pas le plus beau. » Quand j'ai vu sa femme, je me suis dit « Bravo, Stephen. Je n'aurais jamais cru que tu trouverais quelqu'un comme Tara. » Contrairement aux attentes de la famille et des amis, le mariage de Tara et Stephen a perduré et, en 2001, ils ont accueilli leur première fille. Deux ans plus tard, Tara a donné naissance à un fils. L'engagement sans faille de Tara et sa réussite professionnelle ont permis à la famille de vivre dans l'abondance. Ils habitent dans l'un des quartiers les plus huppés de la ville, conduisent des voitures de luxe et leur fille aînée est scolarisée dans une école privée. Dans la maison de Stephen et Tara Grant vivait également Verena, une jeune fille au père de 19 ans originaire d'Allemagne. Le travail de Tara ne lui permettait pas de passer beaucoup de temps à la maison. Au début, la femme prenait souvent l'avion pour des voyages d'affaires dans différents états, mais peu après une nouvelle promotion, elle a été mutée à un poste permanent à Porto Rico. Du lundi au vendredi, Tara Grant était sur l'île ensoleillée, mais tous les week-ends, elle prenait l'avion pour rentrer chez elle. Stephen rêvait de lier sa vie à la politique, mais n'a absolument rien fait pour réaliser ses rêves. Il a donc travaillé dans un atelier de fabrication d'outils et de tampons qui appartenaient à son père. Il gagnait peu, mais avait beaucoup de temps libre et pouvait s'occuper des enfants et de la maison. Stephen se surnomme en plaisantant « Monsieur Maman ». Les réalisations de Tara ont toutefois suscité un mélange d'émotions chez Stephen. D'un côté, il se réjouit du style de vie aisé qu'il mène. D'autre part, la réussite professionnelle de Tara a porté un coup à la fierté de Stephen, politicien raté. De plus, Stephen devient de plus en plus jaloux des interactions de Tara avec son patron. Il était convaincu qu'à Porto Rico, Tara ne se contentait pas de travailler, mais qu'elle entretenait une liaison avec son jeune et séduisant supérieur. Il est intéressant de noter que Stephen n'était pas sans avoir ses propres relations extra-conjugales. Il s'intéresse à la gouvernante Verena. Malgré la franchise de ses sentiments pour elle, il n'est pas certain que Verena lui rende l'appareil. Quoi qu'il en soit, elle a continué à vivre sous le même toit que Stephen et les enfants. Le vendredi 9 février 2007 au soir, Tara a pris l'avion pour rentrer chez elle et a annoncé à son mari qu'elle devait retourner travailler à Porto Rico un jour plus tôt, le dimanche, au lieu du lundi comme d'habitude. Stephen était furieux. Il a déclaré qu'il ne pouvait plus supporter que Tara soit constamment absente de la maison et que tous ses voyages d'affaires devaient cesser. Tara, la femme de carrière, refuse bien sûr de discuter d'un éventuel changement d'emploi. En colère, elle a fait sa valise à la hâte, est montée dans sa voiture et est partie. Quelques heures plus tard, Stephen a appelé sa femme, mais elle n'a pas répondu. Plus tard, l'homme a envoyé des messages vocaux et textuels à Tara, mais la femme ne l'a pas contacté, et cela a duré plusieurs jours. Le mari, inquiet, a alors appelé les amis et la famille de Tara. Il a également appelé le patron de Tara à Porto Rico, mais personne ne savait où la femme avait pu aller. Tout le monde rassure Stephen en lui disant que Tara ne veut tout simplement pas lui parler pour l'instant, qu'elle va bientôt se calmer et qu'elle prendra contact d'elle-même. Après cinq jours de tentatives infructueuses pour contacter sa femme, le 14 février 2007, Stephen s'est rendu à la police pour signaler la disparition de Tara. La première chose que les forces de l'ordre ont découvert, c'est que la femme n'avait pas pris l'avion pour Porto Rico. Aucun billet n'avait été acheté avec son passeport et aucun paiement n'avait été effectué avec ses cartes bancaires. La dernière fois que Tara Grant a été en contact avec des amis, elle a montré une certaine activité le 9 février, jour de sa disparition. Les premiers à être soupçonnés sont, bien sûr, son mari Stephen et sa gouvernante Verena. Comme la police l'a découvert, ils étaient devenus très proches dans les jours précédant la disparition de Tara. Stephen et Verena ont été suivis, mais ils ne se sont pas trahis. Une perquisition au domicile du couple Grant n'a pas non plus permis de découvrir que Stephen et Verena étaient impliqués dans la disparition de Tara. Stephen était extrêmement préoccupé par la disparition de sa femme. Il apparaît régulièrement aux informations et devient pratiquement une star locale, incarnant l'image d'un mari accablé par le chagrin et rêvant de retrouver sa femme disparue à tout prix. Un jour, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsqu'une femme se promenant dans un parc local trouve un étrange paquet dans le creux d'un arbre. Le contenu du sac horrifie la dame. Des gants et des copeaux de métal, le tout recouvert de sang. L'enquête révèle que le sang est celui de Tara Grant. La police a immédiatement organisé une recherche dans le parc, invitant Stephen à se joindre à elle. Mais l'homme refuse soudainement. Lorsqu'on lui propose ensuite de passer au détecteur de mensonges, Stephen refuse également et déclare qu'il ne répondra aux questions de l'enquête qu'en présence de son avocat. L'étrange changement de comportement du mari endeuillé laisse les policiers perplexes et ils décident de ne pas informer Stephen de leur projet. Lors des recherches dans le parc, rien n'est trouvé qui puisse être lié à Tara. L'attention de la police est entièrement focalisée sur le conjoint de la disparue, qui a brusquement cessé de coopérer à l'enquête. La décision est prise de fouiller à nouveau le domicile de Stephen et Tara. Au début de la perquisition, Stephen Grant se trouve dans la maison et se comporte de manière tout à fait décontractée. Il a ensuite demandé à la police l'autorisation de promener son chien. Peu après le départ de Stephen, les policiers ont fini de fouiller la maison et se sont rendus dans le garage. L'un d'entre eux a remarqué une poubelle qui semblait bizarre. La poubelle contenait un sac en plastique bien ficelé dans lequel se trouvait le torse de Tara Grant. La police comprend alors que Stephen a tué son épouse et s'est enfui. Se rendant compte qu'il était sur le point d'être arrêté, l'homme a demandé à pouvoir promener son chien et a disparu. Pendant que la police organisait les recherches pour retrouver Stephen, le criminel tentait de s'échapper. Après avoir quitté la maison, Stephen Grant s'est rendu chez son ami et lui a emprunté une voiture. L'homme se dirige vers le nord. Il s'est souvenu que lui et sa femme avaient l'habitude de passer beaucoup de temps à camper dans le parc Wilderness et s'y est rendu. En chemin, Stephen a acheté de l'alcool, des pilules, des lames de rasoir et un pistolet jouet. Stephen avait besoin de ce pistolet pour le pointer sur les flics en CA de légitime défense, afin que les flics pensent qu'il s'agit d'un vrai pistolet et qu'il lui tire dessus. Pour Stephen, la mort semblait être une punition plus clémente qu'un procès et une peine de prison. Après des heures de route, Stephen arrive à Wilderness Park. Il écrit des lettres d'adieu à ses enfants. Puis, il a avalé les pilules qu'il avait achetées et les a diluées dans de l'alcool fort. Quelques temps plus tard, la voiture que conduisait Stephen a été découverte par la police. Non loin de la voiture, sous un arbre, ils ont trouvé Stephen lui-même, qui avait avalé les pilules, allongé sous un arbre dans le parc par une nuit glaciale. Étonnamment, il était vivant. Il était à moitié conscient, parlait aux arbres et voyait des personnes qui n'existaient pas. Il souffrait également d'hypothermie sévère. Stephen Grant a été transporté d'urgence par hélicoptère dans un hôpital voisin, où les médecins l'ont rapidement remis sur pied. Quelques jours après l'évasion, Stephen a pu rencontrer des policiers et leur raconter ce qui s'était passé entre lui et sa femme le 9 février 2007. Tout a commencé dans la chambre à coucher du couple, alors que Tara déballait son voyage de travail et que Stephen se préparait à aller se coucher. Une dispute s'en est suivie au sujet de l'emploi du temps chargé de Tara et de ses déplacements. La dispute a rapidement dégénéré en scandale, et Tara a donné un coup de poing au visage de son mari. Stephen lui a alors donné un coup de poing en retour. « Elle est tombée », a déclaré Stephen Grant aux inspecteurs. « Je sais qu'elle s'est cognée l'arrière de la tête sur le sol et qu'elle a dit quelque chose comme, c'est fini, je prends les enfants, tu vas te retrouver à la rue. » Furieux, Stephen a commis l'impensable. « J'ai mis mes mains autour de son cou et je l'ai étranglé », raconte Grant aux enquêteurs. À un moment donné, elle a fini par m'attraper le bras, mais il était trop tard. Je n'ai pas pu m'arrêter. Je savais que j'allais aller en prison. J'ai paniqué. Elle le regardait dans les yeux et se battait contre lui. Il a pris un vêtement et l'a jeté sur son visage pour ne pas avoir à la voir pendant qu'il tuait. Ensuite, j'ai mis quelque chose de métallique autour de son cou. « Je pense que c'était ma ceinture en cuir marron », a déclaré M. Grant. Je savais que je ne pouvais pas la porter, alors je l'ai enroulée autour de son cou et je l'ai utilisée pour la traîner vers le bas. Grant a traîné le corps de Tara jusqu'au garage où il a lutté pour la faire monter à l'arrière de sa propre voiture et a finalement réussi. Plus tard, l'homme est rentré chez lui, s'est habillé et, juste au moment où il le faisait, Verena, la femme de ménage, est entrée dans la maison. Stephen ne s'est pas laissé déconcerter et a raconté à la jeune fille que sa femme et lui s'étaient disputés et qu'elle était partie. Il a fait de son mieux pour susciter la pitié de Verena et ainsi rendre la jeune fille encore plus sympathique à ses yeux. Après avoir passé du temps avec la femme de ménage, Stephen a commencé à brouiller les pistes, appelant Tara et ses proches, laissant des messages touchants à sa femme. Le lendemain, Stephen met en œuvre la suite de son plan pour éliminer les preuves. Il conduit le four X-four de Tara jusqu'à l'atelier d'outillage de son père. Sur le lieu de travail, il a placé le corps de Tara sur des bâches posées sur le sol et l'a démembré à l'aide d'une scie à métaux. Il a déclaré qu'il avait bu du whisky et qu'il était tellement bouleversé qu'il a vomi. Il s'est calmé en se disant que s'il ne le faisait pas, il devrait aller en prison pour le reste de sa vie et cette pensée l'a aidé à continuer. Lorsque le corps de Tara a été démembré, Stephen a enveloppé les parties du corps dans du plastique et les a mises dans une grande poubelle en plastique. Le lendemain matin, il a pris la luge de 16 enfants pour se rendre au parc de Stoney Creek, a placé le bac sur le dessus de la luge et a utilisé la luge pour déplacer le bac de la voiture jusqu'au parc. Il a enterré les parties du corps à différents endroits du parc. Mais le plan de Stephen Grant s'est effondré lorsque ses gants, tachés du sang de Tara et des copeaux de métal ont été découverts dans le parc par une passante. Après avoir appris qu'une recherche massive était prévue dans le parc, Stephen y est retourné, a déterré le corps de Tara et l'a emmené dans l'atelier de son père. Le corps était resté dans l'atelier pendant environ 24 heures et avait commencé à dégager une certaine odeur. Stephen n'eut d'autre choix que de ramener les restes de Tara à la maison et de les cacher dans le garage. Et c'est le jour où Stephen a ramené le corps de Tara chez lui que la police est venue avec un mandat de perquisition. D'autres preuves ont été trouvées par la suite. Dans l'atelier, la police a trouvé une scie utilisée par Stephen avec le sang de sa femme dessus. Après un certain temps, il a été prouvé que Stephen avait commis le meurtre seul. La femme de ménage de la famille Verena n'a pas été impliquée dans le meurtre et n'en savait rien. Neuf mois après l'arrestation de Stephen Grant pour le meurtre brutal de sa femme, l'affaire est jugée. Après trois semaines de témoignages, Stephen Grant a été reconnu coupable de meurtre au second degré et de mutilation d'un soldat. Il a été condamné à une peine de 50 à 80 ans de prison. Les deux enfants de Tara ont déménagé dans l'Ohio pour vivre avec la sœur de Tara. Ensemble, ils s'efforcent de sensibiliser le public à la violence domestique et participent chaque année à la Tara's Walk. La marche de Tara est un événement annuel visant à collecter des fonds et à sensibiliser le public aux victimes de la violence domestique.